Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du cours de statistiques descriptives, toujours dans l'analyse univariée. On va voir maintenant donc les indicateurs d'asymétrie. Avec l'aplatissement, ça constitue les deux indicateurs de forme d'une distribution. L'asymétrie, scoeness in English, d'une distribution statistique, c'est la répartition des observations de part et d'autre d'une valeur centrale, généralement la moyenne. Mais on va comparer, on va voir donc la moyenne, le mode, la médiane. Dans une distribution symétrique, c'est le petit graphique du milieu, donc il y a une répartition des observations de part et d'autre, justement de la valeur centrale. Sur la partie gauche, là où vous voyez un plus, on a une distribution oblique à gauche, qu'on appelle également étalée vers la droite. Ça correspond par exemple très souvent à une distribution de salaire dans une entreprise ou dans une population, où on a une partie importante de la population qui est plutôt sur la partie basse des valeurs de salaire. Et puis on a une courbe qui peut être tirée vers la droite, donc avec quelques individus qui vont avoir des revenus plus importants. Sur la partie droite, maintenant, le graphique de droite, là vous voyez un moins. On a une distribution qui est oblique à droite, qu'on appelle étalée vers la gauche. Ce serait par exemple les résultats d'une interrogation, où les étudiants auraient eu de très bonnes notes, et quelques étudiants auraient raté par exemple l'interrogation. Pour représenter la symétrie, on trace généralement donc une courbe des fréquences, comme vous le voyez ici, ou un histogramme, comme on l'a déjà vu ensemble. On peut aussi calculer des indicateurs, ce qui permet justement de ne pas avoir de représentation graphique à faire. Et par ailleurs, les indicateurs présentent un certain nombre d'avantages. Les indicateurs sont bornés, donc un indicateur va par exemple varier de moins 1 à plus 1, ou de 0 à 1. Ce qui va nous permettre de faire des comparaisons, par exemple, entre différentes distributions statistiques, et pouvoir préciser donc laquelle est la plus symétrique, laquelle est la plus asymétrique. Alors pour pouvoir utiliser des indicateurs d'asymétrie, par contre, il faut deux conditions. La population doit être suffisamment nombreuse, on ne peut pas calculer un indicateur si on fait des observations sur 5 ou 10 personnes. Et par ailleurs, il faut que la distribution soit unimodale. Si une distribution a plusieurs modes, par exemple, une distribution où on aurait des individus qui auraient, sur des notes, des individus qui auraient, par exemple, soit de très bonnes notes, soit de très mauvaises notes, avec assez peu d'individus au milieu, dans ces cas-là, calculer l'asymétrie à l'aide d'un indicateur est trop biaisé. Quand la distribution est symétrique, les observations, qui sont soit repérées par leur fréquence, soit par leurs effectifs, sont dispersées de manière égale, de part et d'autre, de la valeur centrale. Dans ce cas, le mode est égal à la médiane, est égal à la moyenne. Si l'asymétrie est positive, c'est-à-dire si la distribution est oblique à gauche, ou encore étalée vers la droite, tout ça ce sont des synonymes, et bien le mode est inférieur à la médiane, elle-même inférieure à la moyenne. Pour rappel, le mode, c'est la valeur de la variable qui revient le plus souvent, c'est-à-dire donc le pic sur la courbe. La médiane, c'est la valeur de la variable telle qu'il y a autant d'individus qui ont des valeurs inférieures que d'individus qui ont des valeurs supérieures. Enfin, la moyenne, elle aura tendance, elle, à être naturellement tirée vers la droite par les individus extrêmes, la queue de distribution de droite, c'est-à-dire les individus qui ont les plus hauts salaires. Quelques individus qui ont des salaires très élevés, on l'a déjà vu, suffisent à tirer vers la moyenne, vers la droite. On observe évidemment l'effet inverse pour une distribution qui est oblique à droite, une asymétrie négative, donc le mode est supérieur à la médiane, qui est elle-même supérieure à la moyenne, qui est tirée vers le bas, donc par les petits salaires ou les petites notes en fonction de la variable que l'on observe. Lorsqu'on a une variable quantitative continue, l'idéal, c'est évidemment de pouvoir faire une représentation de la courbe des fréquences. Parfois, les données ont été regroupées en classes et donc on va se contenter d'un histogramme. Là, je vous ai présenté un petit exemple. Ce sont des données qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente sur les moments simples et les moments centrés. Je vous invite donc, si vous ne l'avez pas vu, à regarder cette vidéo car vous allez en avoir besoin pour comprendre ce qui va se passer très prochainement dans cette vidéo. Alors, là, si je représente donc les salaires de ces 200 individus, de 200 individus d'une entreprise quelconque, d'ailleurs plutôt sympa l'entreprise, vu les salaires, ça donne envie d'y aller. Si jamais je représente leur histogramme, je peux me poser la question, est-ce que la distribution est asymétrique à gauche ou à droite ? Et là, vous voyez que ce n'est pas très facile de se prononcer. On hésite un petit peu. Pour nous aider, j'ai essayé de tracer en rouge la courbe des fréquences, mais bon, j'ai fait ça au curseur, le résultat est un peu freestyle, ça ne nous aide pas énormément. Alors sinon, pour commenter, on peut regarder les queues de distribution, c'est-à-dire ce qui se passe aux extrémités de la variable, c'est-à-dire tout à gauche et tout à droite. Dans les bouquins de statistiques, on nous dit que si la queue de distribution est plus longue ou épaisse d'un côté, eh bien ça signifie que la symétrie est dans l'autre sens. Donc là, on pourrait penser que la symétrie est plutôt négative, c'est-à-dire plutôt de type oblique à droite, donc étalée vers la gauche. L'analyse graphique de cette distribution d'un point de vue de la symétrie n'est pas très concluante. Alors j'ai essayé pour compléter de représenter le mode, la médiane et la moyenne que j'ai calculé. Voyez donc sur cette représentation que la distribution serait plutôt de type oblique à droite. Mais il n'y a rien de très marquant. On va voir avec cet exemple un peu de fil conducteur sur toute cette vidéo, qu'en est-il à l'aide d'indicateurs maintenant. Je vais vous présenter quatre indicateurs d'asymétrie qui sont fréquemment utilisés, à commencer par le coefficient d'asymétrie de Yule. Je vous ai déjà parlé de Yule, le statisticien britannique qui a donc donné des conditions qui font qu'un indicateur statistique est un bon indicateur. Alors ici, on le retrouve pour le coefficient S, comme scoeness en anglais, l'asymétrie. Et le principe, c'est de comparer l'étalement vers la gauche versus la droite d'après les quartiles Q1, Q2, la médiane et Q3. La formule est assez simple à comprendre. Vous voyez donc que la distance entre la médiane et Q1 et la distance entre la médiane et Q3, ça permet d'avoir une idée de l'asymétrie. Et donc on fait un ratio pour pouvoir le normer. Si ce ratio est égal à zéro, la distribution est symétrique, ça veut dire que les quartiles sont équidistants, il y a autant de distance entre Q1 et la médiane qu'entre Q3 et la médiane. Si par contre S est supérieur à zéro, ça veut dire que la distribution est oblique à gauche, ou encore étalée vers la droite. Enfin, si S est inférieur à zéro, ça signifie que la courbe est oblique à droite, donc elle est étalée vers la gauche. On fait tout de suite une application de ce coefficient d'asymétrie de Yule, donc avec l'exercice qui va servir de ce fil conducteur, comme je vous disais dans cette vidéo, donc avec les salaires et les effectifs associés. Alors pour cela, il va nous falloir trouver donc Q1, Q2 et Q3. Nous avons fait une vidéo sur l'intervalle interquartile et l'intervalle interdécile. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne savez pas calculer Q1, Q2 et Q3, puisque là je vais corriger rapidement cette partie pour aller directement sur l'interprétation du coefficient d'asymétrie. Il y a 200 individus dans cette entreprise, donc pour rappel, Q1 c'est le salaire de l'individu numéro 50, Q2 c'est la médiane, c'est le salaire de l'individu numéro 100, l'individu du milieu, enfin Q3 c'est le salaire de l'individu numéro 150. Voilà, on doit réaliser donc trois petites interpolations linéaires et on trouve Q1 égale 4150,94 euros. Je vous indiquais également la valeur de Q2 et de Q3. Vous n'avez plus qu'à calculer le coefficient d'asymétrie de Yule. La formule est très simple à appliquer, ne vous trompez pas avec les parenthèses si vous le faites à la calculatrice. On trouve un résultat de moins 0,214 environ, ce qui signifie donc que la distribution est légèrement oblique à droite. Chaque indicateur a ses limites. La limite du coefficient de Yule, c'est qu'il n'observe pas ce qui se passe avant Q1 et après Q3. C'est pour ça donc qu'on va le compléter par d'autres indicateurs. Je vous présente tout de suite le premier coefficient d'asymétrie de Pearson. L'idée est d'étudier la position du mode et de la moyenne arithmétique relativement à la dispersion de la série statistique. C'est donc la traduction chiffrée de ce que je vous disais juste avant avec les représentations graphiques où on observait le mode, la médiane et la moyenne. De manière logique, on trouve que si S est égal à 0, la distribution est symétrique. Si S est supérieur à 0, la courbe est oblique à droite. Et si S est inférieur à 0, la courbe est oblique à gauche. Le fait de diviser la valeur de X bar moins le mode par l'écart-type ça permet de normer les choses et de pouvoir faire des comparaisons entre par exemple différentes séries statistiques. On fait une application tout de suite, toujours avec le même jeu de données. Il va falloir du coup évidemment calculer la moyenne, le mode et l'écart-type. Allez-y, entraînez-vous, faites-le. Sinon je vous donne tout de suite la moyenne, le mode et l'écart-type afin de vous laisser trouver le coefficient d'asymétrie. On a déjà vu le calcul de la moyenne, je passe rapidement. J'ai donc inséré deux colonnes, la colonne des XI, les centres des classes pour les salaires, et ensuite la colonne des NIXI. J'ai fait la somme des NIXI, j'ai divisé par le nombre d'individus et on trouve donc une moyenne de 4955 euros. Pour déterminer le mode, il faut commencer par repérer la classe modale. Ici, toutes les classes sont d'amplitude constante. Il y a 1000 euros par classe, donc ça rend les choses plus simples. Il suffit donc de trouver la classe qui est associée au plus grand effectif, soit 85, puis d'appliquer la formule du mode que vous voyez donc en blanc au milieu de votre écran. Je vous laisse appliquer la formule et je vous donne le résultat tout de suite. Pas de difficultés particulières pour appliquer cette formule. Le mode vaut donc environ 5304,76 euros. Je passe rapidement sur le calcul de l'écart-type. On a commencé par ajouter la colonne NIXI au carré, on en fait la somme, puis on divise cette somme par le nombre d'individus, 200, et donc ça nous donne la première partie de la formule de la variance. Je vous ai indiqué ici la formule de la variance développée, la plus pratique à utiliser. Et en bas à gauche de l'écran, vous voyez qu'ensuite, on a juste à retrancher la moyenne au carré pour trouver la variance. Une fois qu'on a trouvé la variance, en bas à gauche de l'écran, on n'a plus qu'à faire sa racine carrée pour trouver l'écart-type. On trouve un écart-type de 1013,89 euros. Je vous invite, si vous avez du mal à comprendre ce qui vient de se passer pendant ces cinq dernières secondes, à regarder la vidéo sur la variance et l'écart-type. Voici donc les trois résultats intermédiaires dont nous avions besoin pour calculer le coefficient d'asymétrie de Pearson. Si ce n'est pas encore fait, allez-y, calculez-le. Bravo ! S égale environ moins 0,345, ce qui signifie, là aussi, que la distribution est légèrement oblique à droite. Le premier coefficient d'asymétrie de Pearson est un peu limité, mais il est très simple à calculer, c'est son avantage. Il est surtout adapté à des distributions qui sont faiblement asymétriques. Pearson a élaboré un autre coefficient d'asymétrie qui est basé cette fois sur les moments centrés, qui est plus complexe à calculer, mais qui est souvent plus intéressant, notamment lorsqu'il y a un grand nombre d'individus. Ce second coefficient d'asymétrie de Pearson se nomme bêta 1, la lettre grecque bêta 1, puisqu'il est à l'indice 1. Il est égal à mu3 au carré divisé par mu2 à la puissance 3. Je vous rappelle donc que mu3, c'est le moment centré d'ordre 3, et mu2, c'est le moment centré d'ordre 2. Une petite remarque, mu3, comme on va le mettre au carré, ça va forcément donner un résultat positif. Et mu2, qui est égal à la variance, même si on le met à la puissance 3, ça restera toujours un indicateur positif. Du coup, on va avoir bêta 1 qui sera systématiquement positif. Il peut être proche de zéro ou s'éloigner de zéro. Si bêta 1 est égal à zéro, on dit que la distribution est symétrique, parfaitement symétrique. Plus bêta 1 s'éloigne de zéro, plus bêta 1 est positif, et plus cela signifie que la courbe est oblique. Mais on ne sait pas encore si c'est oblique à gauche ou à droite. Pour interpréter le coefficient bêta 1, c'est un tout petit peu plus complexe que précédemment, il faut aller regarder le signe de mu3, le moment centré d'ordre 3. Si le moment centré d'ordre 3 est positif, cela signifie que la courbe est oblique à gauche. Si mu3 est négatif, cela signifie que la courbe est oblique à droite. On fait tout de suite une application numérique du deuxième coefficient d'asymétrie de Pearson, toujours avec le même jeu de données. Bon, si vous stressez sur le calcul de mu2 et mu3, je vais vous redonner ces résultats. Je vous rappelle qu'on a vu cela dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, sur les moments centrés, je vous avais dit en début d'exercice de convertir directement les salaires en milliers d'euros, en kilos d'euros, de manière à éviter d'avoir des nombres trop lourds, trop longs. Là, je vous propose de garder les salaires en euros et du coup, on va avoir des indicateurs, on va avoir des moments centrés qui vont être beaucoup plus importants. Donc, je vous ai indiqué ici mu2 et mu3 en faisant des calculs, donc avec des salaires en euros. En appliquant la formule, on trouve bêta 1 environ égal à 0,071. On est très proche de 0, ce qui signifie donc que la distribution est quasi-symétrique, mais comme on a mu3 qui est positif, on a une distribution qui sera légèrement oblique sur la gauche. Petite précision quand même, si vous avez converti les salaires en milliers d'euros et que vous avez fait tout l'exercice avec des milliers d'euros, vous retombez évidemment sur les mêmes indicateurs d'asymétrie. On retrouve ici bêta 1 égal 0,071. Mu2 et mu3, eux, vont changer proportionnellement, de même que la moyenne, la moyenne est divisée par 1000 si on utilise des kilo-euros. Mu2 est divisée par 1 million et mu3 est divisée par 1 milliard puisque ce sont respectivement des indicateurs au carré et au cube. Enfin, dernier coefficient d'asymétrie, celui de Fischer. Donc le principe, c'est également un calcul qui est basé sur les moments centrés. Vous voyez donc, gamma 1 est égal à mu3 divisé par écart-type à la puissance 3. Et si vous êtes observateur, vous avez dû voir qu'il s'agissait de la racine carrée du deuxième coefficient d'asymétrie de Pearson. L'interprétation est très simple. Si gamma 1 est égal à 0, la distribution est symétrique. Si gamma 1 est supérieur à 0, la courbe est obliquée à gauche, c'est-à-dire étalée vers la droite. Enfin, si gamma 1 est inférieur à 0, la courbe est obliquée à droite, donc c'est-à-dire étalée vers la gauche. Allez-y pour la petite application numérique, toujours avec le même jeu de données. Je vous ai même reporté l'écart-type et mu3. Vous n'avez plus que la petite formule à appliquer. Gamma 1, environ égal à 0,267. Bravo ! Ce qui signifie donc que la distribution est légèrement oblique à gauche, selon cet indicateur. Si depuis le début de l'exercice, vous utilisez des milliers d'euros, une fois de plus, ça ne change rien. On trouve évidemment le même coefficient d'asymétrie de Fischer 0,267. Il nous reste maintenant à conclure. Et là, nous sommes bien ennuyés parce que nous avons calculé l'asymétrie à l'aide de 4 indicateurs qui nous conduisent à des résultats différents. D'où est-ce que cela vient ? Alors, je vous rappelle qu'un indicateur d'asymétrie, son but, c'est de pouvoir justement nous donner une information sur la symétrie de la distribution sans avoir à la représenter. Mais lorsqu'on l'a représentée, on avait nous-mêmes du mal à l'interpréter. Il est donc naturel que les indicateurs aussi aient du mal à bien trancher. Pour ne pas rester sur cette frustration, je vous propose donc la petite série statistique suivante. Vous voyez que j'ai pris de nouveau des salaires, mais j'ai changé cette fois les effectifs qui étaient associés. On voit ici que la série est plus simple à interpréter. Là, on voit bien qu'on a une distribution qui est asymétrique de manière positive, c'est-à-dire oblique à gauche, étalée vers la droite. J'ai refait les calculs. Voilà donc l'asymétrie de Yule, de Pearson 1, 2 et de Fischer. On voit cette fois que tous les résultats sont convergents et vont vers la même conclusion que ce qui ressort graphiquement. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé à pouvoir s'entraîner. Alors écoutez, allez-y, prenez donc cette nouvelle grille de salaire. Je vous ai indiqué ici les différents résultats intermédiaires dont vous aurez besoin pour calculer l'asymétrie, le mode, la moyenne, l'écart-type et ainsi de suite. Vous pouvez également essayer de retrouver ces résultats par vous-même. Bref, entraînez-vous ! Félicitations ! Vous êtes arrivé au bout de cette vidéo sur l'asymétrie. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur l'aplatissement, l'autre caractéristique de forme d'une distribution statistique. Sous-titrage Société Radio-Canada